salut tout le monde ici radbox on se retrouve pour une vidéo sur un jeu et ce jeu c'est terra terra revenge je crois ou un truc comme ça je sais plus bref on se trouve sur un jeu qui s'appelle terra c'est un mmorpg dit un jeu de rôle en ligne un peu comme à la dofus mais pas du tout dans le même univers et pas du tout le même style alors je parlais doucement durant cette vidéo parce que parce que tout simplement je suis pas tout seul chez moi et j'ai pas eu trop le temps pour faire des vidéos ces temps-ci même si je suis en vacances du coup c'est parti alors on se trouve alors le jeu s'appelle terra c'est un mmorpg comme j'ai dit alors je débute dans ce jeu je voulais juste vous faire excusez moi pour le son pour le son facebook je vais tout de suite je vais tout de suite couper ça voilà excusez moi encore donc on se retrouve sur terra mmorpg que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps fait j'ai début je crois j'ai même pas passé deux heures dessus et je vous fais déjà une vidéo alors ça sera plus une vidéo découverte j'ai découvert j'ai tout simplement je cherchais tout simplement un mmorpg en ligne et j'ai tapé mmorpg j'ai trouvé ça j'ai vu qu'il avait une bonne note et du coup je l'ai essayé et pour l'instant les premières impressions sont plutôt bonne première impression je suis que niveau 5 ans je viens de commencer alors un mmorpg assez assez joli voilà parce qu'on a d'habitude certains mmorpg comme c'est des mmorpg comme c'est déjà en ligne ils ont pas enfin en général les développeurs sur le côté graphisme s'en préoccupe mais pas trop quoi un mmorpg faut avoir l'ambiance et tout ça et je trouve que déjà l'ambiance de ce mmorpg super sympa alors là je suis qu'au début du jeu je suis sur l'île de l'aube c'est le début du jeu et je pense qu'on va pouvoir sortir de cette île parce que je les veux assez petite du coup voilà alors vous voyez en bas je vous expliquez vite fait le jeu envoyé combat on a un peu comme dofus un peu la timeline des sorts vous avez les sorts et l'inventé en fait voyez que si je fais ça voilà et la petite souris à vous et pas un cheval alors oui oui je débute un jeu je connais pas tout alors vous voyez que la part des sorts et voilà la barre des sorts et la barre d'inventaire c'est la même en fait ceci c'est des éléments de mon inventaire c'est des outils que je peux utiliser ceci c'est des sorts moi j'ai mis les trucs d'inventaire en haut je devrais peut-être faire l'inverse parce qu'il ya les sort ici ouais bref vous voyez que là c'est votre barre d'inventaire rapide en gros et pour vos sorts ensuite là en bas vous voyez que là il ya une manette vous pouvez jouer à la manette si je prends ma manette qui est juste là voilà oui je peux jouer non vous ne voyez rien mais tout simplement lâcher avec ma manette voilà je peux jouer avec la manette week en bas voilà ça change la petite manette et que quand j'utilise les deux touches là j'appuie sur rond bref vous pouvez jouer avec la manette moi je dis j'y joue pas j'y joue avec le clavier mais comme la manette comme ma manette est branché et que c'est à l'arrière de concert à l'arrière de ma tour juste la flemme en fait j'ai juste la flemme de la roue tirée du couloir reste ici n'est pas trop gênante alors un peu transparente alors ensuite vous avez une map m'attaque problème attaque m'attaque non on peut s'attaquer mon bref vous voyez qu'ici il ya une map c'est une map c'est une map tout simplement qui en transparence qui est super utile qui est plus grande que la mini map est plus petite que la grande map alors la grande map et se trouve non j'ai pas trop cartes voilà vous avez la mini carte c'est celle ci qui est plus grande que la toute petite map qui se trouve ici en fait ça c'est pas c'est pas vraiment une map c'est plutôt un radar en fait ça c'est plutôt un radar et vous avez la minima qui se trouve ici voilà excusez moi je vais utiliser les bons termes et vous avez la carte la grande carte qui se trouve ici voilà du coup alors on va jouer un petit peu une petite vingtaine de minutes et voilà dites moi vos impressions sur ce jeu tout simplement je le trouve extrêmement joli et je ne suis qu'au début du jeu alors pour l'instant il ya différents types de race je n'ai pas montré mais la création vous avez énormément de choix de race vous avez cinq six plus même six choix de race et avec ses races en fait vous pouvez choisir une classe c'est super c'est super bien foutu chauve et après vous pouvez carrément changer le visage de votre personnage vous pouvez choisir sa queue moi j'ai pris une sorte de petit chat j'ai trouvé tout mignon avec une classe avec deux épées vous avez plusieurs cas vous avez les mages vous avez plein vous avez plein de classe alors on va avancer un petit peu on va voir je crois que j'ai vu une quête là bas alors alors je débute si je connais pas tout excusez-moi excusez-moi alors en haut vous avez vos points de vie et vos pm je ne sais pas encore ça sert à quoi les pm si c'est un peu comme d'offus je sais pas trop à quoi ça sert alors je vais vous montrer il fait une petite agression vous voyez qu'il ya des monstres en liberté vous pouvez les combattre les combats sont assez dynamique oui que les combats vous pouvez aussi je peux sauter qui en l'état vous avez des bons avec le prix de l'eau je devrais souris et je trouve que ça rend les combats plus dynamique alors vous pouvez esquiver ou peut faire pas mal de trucs oui mes points de vue ont assez diminué et on peut récupérer nos drop hop hop là alors vous avez aussi votre inventaire alors c'est cette interface en fait je le fais apparaître avec échappent et vous avez ici pourquoi il m'attaque lui non il attaque le terre bon bref c'est plutôt elle les personnages féminins en jeu ils sont assez sexy alors vous avez votre inventaire avec les objets que vous pouvez équiper alors à la différence d'autres m rpg j'ai joué il n'y a pas de fin j'ai pas trouvé en fait d'un de très à mémoire pg vous avez votre inventaire et à côté vous avez votre personnage que vous pouvez équiper alors que non là faut juste faire un clic pour équiper son équipement voilà je suis pas trop si vous avez compris oui que la mini map change mais ça a plutôt agrandi alors qu'est ce que c'est ce secteur de magie on va essayer de trouver une quête avait trop j'avais vu une quête tout à l'heure débutant la vidéo on va essayer de trouver ça alors je vais pas trouver la touche pour courir en fait je sais pas si on peut courir je pense que les pm ça sert à courir et on a une certaine endurance ça doit être une sorte comme ça mais je n'ai pas trouvé pour l'instant bon je trouvera bien un jour c'est mes premières heures de jeu et voilà quoi alors on va partir par là bas ah voilà là oui et là il ya un point d'exclamation et cela signifie une quête donc on va aller par là bas j'espère juste que c'est pas trop loin alors ce qu'on va trouver c'était ah voilà c'est ici hop là et je peux interagir en utilisant f1 je suis ici pour aider alors c'est-il nous aura coûté lourd un lourd tribus nous sommes survivants d'expédition de l'une une inspiration vers l'infini et le delà on commence la quête cette base était le centre de nos efforts il y a bien quelques temps et alors il ya quelques il ya quelques cinématiques pour des quêtes principales mais pas tous quelques quêtes ont des cinématiques mais pas tous pas mal de qu'il va falloir faire un peu de lecture des récompenses vous voyez que les quêtes rapporte de l'expédition de l'argent et des récompenses ok et vous voyez que les quêtes s'affichent ici vers l'infini et l'au-delà buzz les clairs ça me rappelle un peu ça parler à john alors c'est lui john oui ne faites pas perdre mon temps on dirait que la fédération a reçu notre demande concernant ok 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 la quête accomplie bon c'est une quête super rapide alors alerte à la bombe si vous projetez de vous balader sur l'île vous devriez apprendre à maîtriser une bombe ok j'espère ne pas perdre mon temps alors si j'aurais tout seul j'aurais lancé pas mal de qu'est en même temps et juste pour la vidéo on va on va on va lancer une quête à la fois vous pouvez lancer évidemment toutes les quais à la fois pour pour les faire ils restent trois fiches ici alors leur fait votre rapport à qui qui ria après avoir appris à manipuler des explosifs ok on va devoir apprendre à manipuler donc des explosifs alors on y va alors c'est par là alors vous voyez que sur la map oui vous avez un point d'interrogation le point d'interrogation c'est où il faut aller pour résoudre la quête et c'est ici c'est un mannequin c'est pas ici c'est où voilà ici il ya un penji va falloir lui parler là mais bon serrez vous les coudes alors alerte à la bombe quoi je ne vous entends pas voilà à l'écrit 1 j'ai bossé toute ma vie avec les explosifs il est temps pour moi de me transfert les a ok genre elle n'entend pas parce que les plusieurs ça fait du bruit les explosifs ça fait du bruit alors ça vous tente d'apprendre à faire sauter les trucs oui ce n'est pas bien compliqué l'enseignement ok ok alors lancer une bombe à partir de votre inventaire votre barre de compétences sur le mannequin alors notre inventaire et les exclusifs sont là on va les mettre ici et on va les lancer alors là la touche vous avez les raccourcis c'est trois ok ok va falloir que j'en lance pas mal 3 ouah je suis doué il ya ok ok on a fini ensuite on va faire voir lors de quoi les amans sont capables savoir faire sauter des trucs c'est très important surtout face aux ordres des nuits maintenant je vous laissez partir sauver le monde librement ok ok faites votre rapport à johns vous voyez que les quêtes pour l'instant sont pas mal enfin c'est des quêtes de début je vous rappelle il me semble je suis pas sûr parce que j'ai vite fait j'ai vu vite fait suivi l'histoire là on est sur libre l'île de l'aube et je pense c'est le début des aventures là pour l'instant c'est on va dire en gros le guide ils nous apprennent à lancer des bombes et tout ça et après on va pouvoir on va pouvoir faire des quêtes un peu plus petit palpitante est ce qui vous amène alerte à la bombe alors quand il ya ce petit logo ça veut dire que c'est pour finir la quête c'est la quête en cours et ça et les points d'exclamation c'est pour lancer les quêtes et l'expo les points d'interrogation c'est pour c'est pour des quêtes en cours en fait pour avancer les quêtes la récompense terminée et voilà alors votre niveau est en haut à côté de votre nom et là on a votre point d'endurance alors j'ai pas très bien compris mais il me semble plus votre endurance et taux et est au maximum plus vous gagnez vos points de vie et vos points de mouvement plus rapidement alors là vous avez au monde mon niveau qui se trouve à droite donc on va lancer notre quête année l'offre et la demande vous devriez prendre le temps de faire connaissance avec les personnes de passer de la tour commencer par le marchand routeur il se trouve au sud près du centre de la main et nous vous donnons un titre officieux l'autorisation d'ignorer toutes demandent et maintenant c'est un rigolo ok accepté alors voilà j'espère ne pas perdre mon temps toujours de l'expérience des récompenses et vous cognez aussi des équipements pendant certaines quêtes alors la trouver ok alors vous voyez que le jeu dans le dézoom et le zoom dans ce jeu est plutôt énorme vous pouvez zoomer vraiment beaucoup et dézoomer vraiment beaucoup ça peut être vraiment très utile aïe je me fais mal alors par contre je trouve que la mini map est pas très fluide mais qu'on tourne un petit peu négatif mais bon c'est pas très grave pardon c'est par là je me perds bien le bonjour demain le monde l'offre et la demande bienvenue soldats je suis en route route car route car et dans le coin je vais pas tarder à devenir votre meilleur ami sur cette île il y a deux types de soldats ceux qui passent à venir régulièrement se ravitailler chez moi et ce qu'on appelle les grands blessés ok parler à carré ok ok on voyait que là on apprend c'est le début le tout début du jeu peut-être que si je suis assez évolué que le jeu me plaît encore je voudrais peut-être une autre vidéo alors c'est moi qui enseigne les compétences de combat dans le quoi apprendre ça peut-être aussi stimulant que le vrai combat et je suis tout disposé à vous enseigner ce que je sais en parlant de compétence la magie n'est pas mon truc cette affaire c'est l'affaire de charisme ok salut j'ai entendu dire qu'il est on avait disparu de nouveau on n'en sait plus sur ce sujet ok alors dans ce jeu il ya une quête principale bien sûr où il ya une histoire et tout ça je pense que la quête principale j'ai dû faire une seule quête en fait je trouve pas la suite les quêtes principales me semble que le point d'exclamation est orange voilà souvent par ici l'offre et la demande c'est il est si belle si mystérieuse en combien de secrets ils sommeillent pourquoi les titans ont-ils dissimulé et plus étrange encore pourquoi l'ont-il finalement réveillé au monde révéler au monde bon il est excusez moi il est quatre et demi du matin c'est-il est en quantité ok on va partir par la quête alors ce qui est pratique aussi dans le jeu ce qui est pratique aussi dans le jeu c'est que dans les options vous pouvez régler les piens sur les touches les touches non annulée option voilà option ici vous avez les paramètres vidéo et vous pouvez tout simplement auto et ça sur votre config ça va automatiser les les paramètres graphismes selon votre carte graphique et votre processeur votre cpu à votre gpu optimisation en temps réel voyez que moi j'ai presque tout au max pas tout presque tout voilà pour savoir ma carte graphique et mon processeur et tout tout blabla il va voir un petit bruit mon téléphone va s'éteindre je veux le retourner oui à 5 heures du matin il s'allume en fait oui oui mon téléphone est programmé pour s'éteindre et s'allumer tout seul je suis désolé alors la quête ah non il n'y a pas de quête en fait on vient de terminer la quête chupette on va aller lancer notre quête alors qu'est ce que je disais oui voilà pour savoir la config de mon pc c'est dans à propos de de ma chaîne j'ai tout même mon écran il y est écrit alors vous voyez que vraiment les décors sont vraiment magnifique vraiment magnifique j'aime beaucoup en tout cas surtout que à certains moments il ya de la musique et la musique rend tellement bien je me demande en combat si ça peut bien il aura il me semble qu'il ya des donjons j'étais pas trouvé encore on va encore parler à lui et chacun sa route on va faire toutes ces quêtes on verra ça après alors j'ai une autre mission à vous confier c'est important mais rien n'est rien de critique à l'est se trouve un relief rocheux de tête genre de plateau à mi hauteur je vais un bug la ramène a dit qu'il n'y avait pas de l'activité à proximité de la peine est écrite et hockey personne mais personnellement je dois ajouter que la vue qui serez vous ok alors je lis à travers les lignes je lis en diagonale juste pour la vidéo pour pas que ça passe trop de temps trouver la pierre de détection soit un pic roche au nord de l'est de la base de la tour ok en cliquant normalement voilà en cliquant sur la quête vous avez toutes les quêtes qui s'affichent ou sinon vous passez par ici vous avez le journal de quête il ya toutes les quêtes qui s'affichent avec le le détail de la quête et en cliquant vous avez trouvé vous peut cliquer sur la marque normalement ça s'affiche voilà sur la map en cliquant ça s'affiche peut peut-être placer un point alors je sais pas comment si on peut placer un point normalement dans un noir pg c'est possible de passer un point sur la carte non alors oui voilà la map la map est complètement gigantesque on est sa première fois je fais ça voilà vous pouvez zoomer en faisant un dézoomer en faisant des clics droit et zoomer en faisant un clic droit non en dézoomant en faisant des clics 3 c'est pour dézoomer en faisant des clics gauche c'est pour zoomer sur la partie où vous voulez alors on est sur l'île de l'aubain c'est le début alors on ne peut pas placer de points dommage on te sens et tout droit voilà on dépasse la grande tour on y va on va finir cette quête ensemble et on va finir la vidéo tranquille du coup j'espère que ce petit jeu vous aura plu oh il ya le pays qui s'affiche nous avons un algérien alors vous avez les serveurs toutes langues confondues bien sûr moi là je suis sur un serveur français je me rappelle plus du nom mais il me semble son il me semble que j'ai trouvé que deux serveurs français et le nom du serveur n'est pas très long alors c'est pas vous voilà pas c'est donc par là ça va alors pierre de détection ça doit être une pierre de détection dont john m'a parlé ça ressemble à la pierre de détection dont parlait john elle est censée représenter tout un truc s'approchant de l'aiguille matard ça matin m'attard juste dire comme ça maintenant l'escalade et la plante grimpe pour atteindre le sommet oui je sais c'est dur de prendre une voix mais bon je suis pas très j'essaye de faire un peu le roleplay mais on cueillir des fleurs du monde au ciel pour adria hockey de cuillère des fleurs c'est ça voilà hop là on grimpe bon par contre les fleurs sont assez plates je trouve ouais pas assez plat c'est pas ils ont oublié de faire la 3d là non ouais bon le jeu est pas très très vieux il est plutôt jeune il me semble c'est pas comme un jeu comme diablo ou des trucs comme ça oh ok on a réussi à monter et maintenant on peut récupérer la fleur de monte ciel alors j'ai du mal avec les noms je sais pas pourquoi mais avec les noms j'ai tu mal à les dire il est content il est content il est content utiliser les parchemins de téléportation pour rentrer au camp et faites votre rapport alors utiliser un parchemin de téléportation c'est quoi fleur par sur la téléportation on l'utilise elle vous jure oui je suis sûr on se téléporte c'est la première fois je fais ça ok 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 donc on est revenu la ville de départ enfin la ville de départ et plus loin mais je veux dire après la ville de départ donc on doit aller donner la fleur à cette personne là qui se trouve là bas on va lui donner on va se quitter là en tout cas vraiment très joli jeu j'adore les couleurs voyez même des trucs qui bouge là bas c'est très c'est tellement joli et surtout que ben on fait pas tellement la différence entre un png un vrai joueur enfin si on fait la différence mais je veux dire dans certains jeux ils sont bien différencés vous savez les pnj et les joueurs mais que là bas c'est un vrai joueur il a passé et eux ce sont des pnj bon il bouge pas tellement le monde attention chacun sa route ok continue et voilà quête terminée et là j'ai un moment à vous accorder alors j'aurai bien plus tard ah voilà une quête principale voilà c'est rouge comme ça non je peux vous la montrer merci la vidéo est avec moi voilà une quête principale c'est tout simplement comme ça le point d'un le point d'exclamation et roue je sais pas si aurait une petite une cinématique ici pour aider moi se laisser là je vais lancer la quête pour voir c'est une cinématique juste pour vous montrer s'il ya des cinématiques si on n'a pas on va se quitter là encore puis je vous ai délancé la quête mais on va pas la finir la vidéo a bien assez durée dites moi si vous voulez plus de jeux sur ce jeu plus de vidéos sur ce jeu alors non il n'a pas l'air d'avoir une cinématique donc voilà si vous voulez pas lancer la quête vous pouvez la quitter bien sûr vous pouvez l'abandonner abandonner la quête en cours en faisant ici et abandonner vous cliquez sur la quête et normalement vous pouvez cliquer sur abandonner la quête après je sais pas qu'est-ce que ça fait j'ai pas vraiment testé donc j'espère que cette vidéo vous aura plu regardez les petits chats les petits chats les petits chats le petit chat oui je sais j'ai fait un petit chat pour pour vous pour voir plus de vue plus de vue sur youtube les petits chats les petits chats youtube c'est l'amour non je rigole donc j'espère que cette vidéo vous aura plu c'était paradoxe c'était paradoxe sur ce jeu vraiment magnifique les décors sont vraiment magnifique je les adore je les adore pour l'instant j'ai aucun de mes amis qui jouent à jeu peut-être peut-être tirer un ami de jouer avec moi on pourra se faire peut-être des petits donjons je vous ferai quelques petites vidéos lambda si ça vous plaît je verrai bien dans les pouces rouges n'hésitez pas à commenter la vidéo et à voter alors quand je dis voter un c'est pouce rouge ou pouce vert vous votez si la vidéo vous plaît ou si elle ne vous plaît pas pour moi c'est un vote un pouce rouge ou pouce vert donc j'espère que cette vidéo bon j'ai arrêté de sauter comme un lapin donc j'espère que cette vidéo vous aura plu c'était paradoxe sur cette magnifique vue avec mes deux épées donc c'était paradoxe espère que cette vidéo vous aura plu sur ce jeu magnifique je trouve si 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 j'y joue je me répète je commence à me répéter je sais mais je me répète ainsi j'y joue parce que c'est pas encore sûr je viens de découvrir j'ai trois à peine trois heures de jeu dessus même pas moins de trois heures de jeu dessus si ce jeu me plaît vraiment si je passe beaucoup de temps à jouer je vous ferai peut-être d'autres vidéos sur ce jeu mais en tout cas parce que en fait j'ai déjà à dofus ça mmo me prend pas mal de temps déjà alors si je vous rejoue un autre rpg un autre mmo voilà j'ai dofus me prend beaucoup de temps on verra si je m'a si je m'applique dans ce jeu si je me donne à fond d'un jeu peut-être que je vous ferai d'autres vidéos donc j'espère que cette vidéo vous aura plu c'était redbox et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo allez ciao bye